Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Le petit déjeuner, alors dans cette vidéo, on parlera des aliments à bannir au petit déj. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sauter son petit déjeuner ? Et je vous ferai partager le petit déjeuner que je prends en ce moment, depuis quelques mois, et dont je ne peux plus me passer parce que je me régale. Les aliments à bannir, c'est tout ce que je mangeais quand j'avais 20 ans. Les céréales croustillantes, les céréales enrobées au chocolat, pain de mie, nutella, c'est super bon pendant quelques minutes dans la bouche, et ensuite c'est totalement indigeste, ça donne des bourrelets, mais surtout vous serez en mauvaise santé avec ça si vous le prenez pendant plusieurs années. Sans blague, ça déclenche des maladies graves, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, tout ça c'est si vous prenez vraiment trop d'aliments transformés très souvent dans votre alimentation, c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc pain de mie, nutella, viennoiserie et tout, tous les aliments chimiques transformés, plein de déchets, pas moi, à bannir. Donc prenez surtout pas ça le matin, en plus derrière vous aurez des fringales, vous allez avoir envie de manger comme 4, donc surtout pas ça, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sauter son petit déjeuner ? Vous allez me dire, bah moi j'ai pas faim le matin, puis de toute façon je mange tellement dans la journée que si en plus je mange le matin, je vais grossir. Oui, j'ai eu cette réflexion moi aussi il y a quelques années, et effectivement le matin j'ai voulu essayer de manger, je me suis fait des tartines avec du beurre et de la confiture, et puis au bout de 15 jours j'avais pris 2 kilos, tout simplement parce que c'est pas le bon petit déjeuner. C'est un petit déjeuner qui est trop riche en mauvaise graisse, et qui apporte peu de choses finalement à votre corps. En bref, si vous sautez le petit déjeuner, à un moment donné dans la journée, vous aurez super faim, et là vous allez vous venger sur le premier truc que vous trouvez, et en général c'est un kebab, un fast food, un truc dans le genre qui est vraiment pas bon, qui va encore vous donner des bourrelets. Donc non ! Surtout si vous prenez pas de petit déjeuner le matin, à un moment donné vous allez avoir un gros coup de fatigue, vous allez être moins concentré, vous allez être irritable, vous allez avoir du mal à finir vos journées. Je me suis posé la question, comment faire pour être plus en forme ? De quoi a besoin mon cerveau et mon corps pour être concentré, pouvoir finir mes journées, être efficace au travail ? Il me fallait un bon petit déjeuner, un vrai, un petit déjeuner qui rend service à mon corps, qui m'amène plein de vitamines, de minéraux, des oméga 3, des antioxydants, quelque chose de riche en protéines, en lipides, en bonne graisse. Et donc ça, je l'ai fait, mon petit déjeuner que j'adore, et que je ne changerai pour rien dans le monde, parce que je me régale tous les matins. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit déjeuner ? Eh bien, il y a, comme vous voyez, du thé, il y a des fruits, il y a un oeuf au plat, ou parfois que je fais à la coque aussi, il y a du jambon, il y a, vous voyez, plein d'oléagineux, il y a des amandes, il y a des noix, des noisettes, il y a une noix du Brésil aussi, il y a même une date, donc vous voyez, il y a plein, plein de choses. Alors, je mange, il y a un ordre, je ne mange pas tout dans le désordre. La première chose que je fais le matin, c'est de boire un grand verre d'eau. Alors, prenez de l'eau de bouteille, ne prenez pas de l'eau du robinet, l'eau du robinet, il y a plein de médicaments qui ne sont pas filtrés, notamment les pilules, etc., donc l'eau du robinet, non. Je vous conseille de l'eau de bouteille, eau de source, au minéral, pensez à varier les eaux, voilà, un grand verre d'eau, et déjà, ça réveille. Ok, on est bien hydraté. Ensuite, prenez un ou deux fruits. Alors, moi, je suis sensible de l'estomac, donc je ne vais pas m'orienter sur les agrumes. Je vais plutôt prendre un kiwi, la clémentine, ça passe encore. Ou alors, une petite pomme que je coupe en petits morceaux. Alors, je prends toujours les fruits à distance des repas pour éviter que ça fermente, en fait. Voilà, donc toujours soit en début de repas, soit à distance des repas. Donc, je commence avec un petit fruit, c'est plein de vitamines. Si vous n'aimez pas trop manger les fruits le matin, pour vous faire quand même un apport en vitamines, vous les mixez, vous prenez un ou deux fruits qui se marient bien. Par exemple, baleine kiwi, ça se marie bien. Vous les mixez, et puis ça vous fait un bon jus de fruits frais. Alors, prenez les bio, les fruits de préférence. Voilà, vous avez comme ça un bon apport en vitamines. Ne prenez pas de jus de fruits en bouteille, tout simplement parce que lors de leur production, ça a été chauffé. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien. Donc, ne prenez pas des jus de fruits tout près, c'est dommage, ça n'apporte rien. Donc, une fois que j'ai pris mon verre d'eau et mes fruits, là, j'attaque mon oeuf et mon jambon avec mon pain. Je me régale. Donc, je prends un oeuf que j'achète bio, ou alors un oeuf de la ferme. Ils sont bien gros avec un jaune qui a du goût. Alors ça, c'est super parce que c'est riche en protéines, l'oeuf. C'est riche en bonne graisse aussi. Et puis, ça donne la sensation de satiété. Une fois que vous avez mangé un ou deux oeufs, parfois, je prends deux oeufs aussi, vous avez vraiment perdu la sensation de faim. Vous êtes bien calé. Donc, mes oeufs au plat, moi, je les fais avec une petite noisette de beurre dans la poêle. Faire attention à ne pas faire cramer le beurre, surtout sinon c'est toxique. Donc, avec une petite noisette de beurre pour des bons oeufs au plat, ou alors sinon, je les fais à la coque. C'est six minutes pour faire des bons oeufs à la coque. Je mange aussi une tranche de jambon. Je le fais à peu près un jour sur deux, je ne le fais pas tout le temps. Mais c'est riche en protéines et puis ça permet aussi de bien caler. Et je prends une tranche de pain avec ça. Alors, en général, je prends une tranche de pain complet, ou alors une tranche de pain au noix parce que j'adore ça. Là, c'est du pain au céréales. Achetez-le chez le boulanger. Ne prenez pas du pain de mie complet parce que là encore, ce n'est pas bon du tout pour la santé. C'est très chimique. Il y a plein de colorants, plein de conservateurs. Ça va être beaucoup plus long à digérer. Encore une fois, vous allez stocker plein de déchets dans votre corps. Il ne va pas savoir quoi en faire. Et donc, il va très mal l'accepter. Donc, je vous déconseille vraiment d'acheter du pain comme ça industriel. Achetez votre pain en boulangerie. C'est bien meilleur en goût et pour la santé. Voilà, il n'y a pas n'importe quoi dedans. C'est fait par votre boulanger. Évidemment, vous évitez tout ce qui est biscottes, les cakes, les savannes, les machins. Exit ! Oubliez ! C'est totalement indigeste. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je mange ? Alors là, je déguste, pardonnez-moi, je déguste mes oléagineux. Tout ce qui est amandes, noix, noisettes, je me régale. Ça, c'est super bon. Une fois que vous les avez mangées, croyez-moi, vous n'avez plus faim du tout. Alors, je prends environ une dizaine d'amandes. Alors, les oléagineux, c'est excellent pour la santé. C'est une excellente source de protéines et de lipides. C'est riche en calcium, en magnésium, en fibres, en minéraux. Donc, ça, c'est bon pour les os. Vitamine B, fer, zinc. Alors, les amandes, surtout, ne les prenez pas grillées. Si vous voulez profiter de tous ces bénéfices, ne les prenez pas grillées. Prenez-les fraîches, donc des amandes. Prenez-les bio aussi, évidemment. Une dizaine d'amandes, c'est ce que je vous recommande. Je prends aussi des noix du Brésil. J'en prends une. C'est riche aussi en phosphore, en sélénium. C'est contre le vieillissement cellulaire, contre le vieillissement de la peau. Et mon frère, qui est ététicien, me dirait, Jessica, il te manque des noix de pécan, des noix de macadamia, pour compléter ma petite liste d'oléagineux et être au point là-dessus. Voilà. Donc, quand vous prenez tout ça, en fait, tous ces oléagineux, ça vous cale. C'est super digeste. C'est excellent pour la santé. Votre corps en a besoin. Votre cerveau aussi. Prenez-en. Prenez-les le matin, parce que ce sont des graisses. Ce sont de bonnes graisses. Votre corps en a besoin. Si vous privez votre corps des graisses, il va s'en souvenir et il va se venger. Quand vous prenez quelque chose de gras dans la journée, il va le stocker, parce que vous l'aurez privé. Donc, si vous lui en donnez dès le matin, il va dire, OK, j'ai mes graisses, je suis bien. Et votre corps vous fera confiance. Je prends aussi une date, le matin. C'est super énergétique. C'est bon. C'est plein de vitamines et de minéraux. Et ça réduit les risques de cancer. Ce que j'adore faire, c'est prendre une date, la couper en deux. Je mets une noix à l'intérieur, je referme ma date et là, je déguste comme un sandwich en fait. Un sandwich de date avec une noix à l'intérieur. C'est trop bon. Prenez-en qu'une, hein, parce que c'est quand même très calorique, très énergétique. Une fois que j'ai fini de manger mes olagineux et ma date, je bois mon thé vert, bien chaud, avec une cuillère de miel bio à l'intérieur. J'adore. Prenez un thé vert que vous aimez, qui vous fait plaisir. Alors moi, j'aime beaucoup le Benjamin & Barton. C'est le thé des invités. En ce moment, je prends celui-ci. Mais je vous parlerai un petit peu plus du thé dans une autre vidéo. Parce que le thé, ça a vraiment énormément de bienfaits. C'est anti-oxydant. Ça aide à perdre du poids. C'est bon. Enfin, il faut vraiment choisir, trouver le thé qui vous va. Il y en existe plein. Et je suis sûre que vous allez trouver un bon thé pour vous. Ce qu'il y a de bien avec le thé, c'est que c'est chaud et que ça fait glisser les graisses plus facilement. Ça, c'est une petite astuce. Si vous allez manger gras quelque part, prenez une boisson chaude ensuite pour faire glisser les graisses de votre corps. Comme si vous alliez nettoyer la tuyauterie. Plutôt que de prendre quelque chose de glacé. Si vous prenez une boisson glacée après quelque chose de gras, les graisses vont se solidifier. Ça va être beaucoup plus difficile d'éliminer tout ce gras qui est dans votre corps. Et une fois que j'ai fini de déguster ce bon petit déj, je suis bien calée. Là, je vais prendre une bonne douche bien chaude et je peux démarrer ma journée dans de très bonnes conditions. Voilà, donc un petit déjeuner qui est bon pour la santé, qui est bon en goût, qui me dispense d'avoir des fringales dans la journée, qui me permet d'être en forme, de ne pas avoir de coups de barre, d'être concentrée et de mener ma journée au bout. Voilà pour mon petit déjeuner. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, des petits commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Mettez-moi un petit pouce like si vous avez bien aimé. Et pensez à vous abonner aussi à la chaîne Move Your Feet. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501